Donc là, on part du principe que votre vidéo, ça y est, elle est tournée. Donc vous avez eu la bonne idée, vous avez fait attention au tournage, vous avez bien préparé le tournage, vous avez fait attention au matériel, vous avez fait le bon montage, vous avez trouvé la bonne musique, c'est parfait. Sauf qu'à ce stade, ce n'est pas ça qui va faire en sorte, qui va vous procurer de la visibilité sur Internet. C'est que là, nous sommes simplement sur l'étape de la conception. La deuxième étape, qui est l'étape très importante, voire la plus importante quand on va travailler sur la visibilité, c'est le dispositif que je vais mettre en place pour me faire connaître. Pas de dispositif de diffusion, aucune chance d'être visible. Alors j'ai posé cette question, déjà pour vous poser la question à vous, est-ce que vous savez comment il faut faire pour faire le buzz ? Comment ? Elle est dans le social, d'accord. En fait, si je pose cette question, c'est que c'est une question vraiment, vraiment piège. C'est-à-dire que répondre à la question comment faire le buzz, c'est déjà un piège. Il y a quelque temps, j'ai reçu une demande de devis, c'était bonjour, j'aimerais avoir un devis pour faire le buzz. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas comment faire le buzz. Et d'ailleurs, méfiez-vous au passage des agences ou consultants qui vont venir vous garantir qu'avec eux, vous allez faire le buzz. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les individus partagent du contenu sur Internet ? Parce que le buzz, c'est ça, en fait. C'est tout simplement des individus, plus ou moins nombreux, qui vont faire circuler, qui vont relayer votre contenu, votre vidéo. Et sur Internet, ça peut aller très très vite, effectivement. Après, la question qu'on peut tous se poser, c'est selon les marchés, selon les produits que l'on vend, etc. Est-ce qu'on a besoin d'être vu des millions de fois ? Moi, sur certains produits, avec certains clients, 300 vues ultra ciblées, ultra qualifiées, c'est déjà une réussite. Donc il faut oublier cette idée de buzz, qui est vraiment une mauvaise réflexion. Il faut vraiment se poser la question de comment, sur mon marché, je vais faire en sorte pour que le contenu que je vais produire circule. Et pour ça, il faut réussir à se mettre à la place de l'internaute. Et oui, l'internaute, pourquoi il va faire circuler votre vidéo ? Qu'est-ce qu'on retrouve, il va avoir ? Et si on se pose cette question, si on se met à sa place, là, on va commencer peut-être à comprendre le processus qu'il se met en place lorsqu'on diffuse du contenu sur Internet. Un internaute ne va partager un contenu qu'à certaines conditions. Je ne sais pas, ça vous arrive déjà probablement, vous, de partager, de faire connaître des vidéos à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à votre réseau. C'est impliquant de partager quelque chose. Quand je partage quelque chose, je mets en jeu un peu mon image. Si je partage des choses qui ont complètement bidon, au bout d'un moment, on va me dire, non mais c'est nul, je vais le zapper, quoi. Donc dites-vous bien que l'internaute, s'il partage quelque chose, il met en jeu son image. Et ça veut dire qu'il doit à tout prix bénéficier de quelque chose. Ça doit le valoriser, de partager votre contenu. Donc en gros, ça veut dire quoi, le valoriser ? S'il partage un contenu et qu'il est utile, ce contenu, à sa communauté, les gens vont le remercier, il en sera valorisé. S'il partage un contenu parce que ça l'a fait marrer et que ça va faire marrer les autres, on va lui être reconnaissant. Ah merci, c'était vachement sympa. S'il partage un contenu et l'objectif de ce contenu, c'est d'émouvoir et qu'effectivement, c'est très émouvant, ça procure une émotion, ça le valorise aussi. On va peut-être le remercier pour ça. S'il partage une information en exclusivité, quelque chose que les autres n'avaient pas encore capté, c'est valorisant pour lui. Donc retenez bien ça, les internautes ne partagent que quand ils en bénéficient, ils bénéficient de quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire que si votre contenu, il n'est pas de qualité, alors en qualité, on en a parlé de la qualité technique, mais c'est pas que ça, c'est le contenu aussi. S'il est vide, s'il est ennuyeux, s'il n'apporte rien, s'il n'apporte pas une solution, selon les objectifs qu'on a fixés, il ne sera jamais, jamais, jamais partagé. Ça, c'est le premier point. Donc là, je vous renvoie sur la partie stratégie. Je ne peux savoir ça que si j'ai analysé mon marché et donc analysé de manière très très précise quels sont les besoins, les valeurs, les problématiques, etc. de ma cible. Alors, ok, ça c'est écrit, je sais ce que j'attends de ma communauté et je sais ce que je vais leur apporter. Et l'étape la plus importante, c'est le lancement. C'est-à-dire que tout va se jouer dans les premières heures, même si Yves, tout à l'heure, a parlé de l'effet longue traîne. C'est-à-dire qu'effectivement, le contenu va s'archiver sur Internet et il va continuer à exister. Et donc, via le référencement, etc., un contenu de qualité va ramener petit à petit du monde. Mais le point de départ d'une mise en ligne d'une vidéo ou d'un article sur Internet, c'est vraiment le lancement. Et là, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il faut vraiment appliquer lors du lancement. Première étape, choisir la bonne plateforme. Donc là, vous avez plusieurs types de plateformes qui existent. Vous avez YouTube. Alors, on ne va pas donner quelques chiffres parce que c'est trop énorme. Mais juste vous dire que c'est effectivement la première plateforme vidéo la plus importante au monde. Qu'elle dispose en plus d'outils. J'ai parlé de montage en ligne, mais il y a tout un tas de choses que l'on peut ajouter aux vidéos sur YouTube, de sous-titrage, etc. On a Dailymotion. Dailymotion, c'est l'équivalent de YouTube, on va dire, mais c'est un produit français, Dailymotion. Ils ont quelques mois d'intervalle. Je crois que c'était 2005, les deux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, ça commence à dater. Dailymotion est, en Europe, un des sites les plus consultés. Les deux ont des applications mobiles, notamment Dailymotion, avec une très, très bonne application mobile. Ensuite, vous avez Vimeo. Donc, Vimeo, c'est la plateforme dont le monsieur a parlé tout à l'heure, là, pour la musique. Vimeo, la particularité, c'est que... Alors d'abord, elle est en français depuis pas longtemps, tu me disais tout à l'heure. C'était... Elle était en anglais jusqu'à pas très longtemps. C'est la vidéo qui va être choisie très souvent par les artistes, parce que la qualité de l'image qui est proposée sur Vimeo est beaucoup plus importante que sur les autres plateformes. Donc, si vous avez du contenu artistique, il faudra peut-être privilégier Vimeo. WhatTV, je l'ai mis parce que c'est une plateforme qui est destinée surtout aux adolescents ou à un public plutôt jeune, ça appartient à TF1. Donc, autant dire que si vous avez un public qui est dans cette catégorie-là, peut-être ça peut être intéressant de poser les vidéos, de les mettre en ligne sur WhatTV. Et ensuite, on trouve Justine TV, enfin Justine TV, ou Justine TV, qui est une plateforme de streaming. Donc, c'est ce qu'il va expliquer tout à l'heure. J'ai un événement, je veux le retransmettre en direct sur Internet. Je peux utiliser Justine TV. Alors, on pense que YouTube sera obligatoire, on va dire. La question qu'on peut se poser par la suite, c'est « Et qu'est-ce que je fais les autres plateformes ? » Tout dépendra de plusieurs paramètres. D'abord, vous n'êtes pas obligé de poster votre vidéo sur toutes les plateformes. Pour une raison simple, c'est qu'on va voir dans quelques minutes que ça va vous demander un effort, un travail sur chaque plateforme, de graphisme, de discussion avec les communautés, etc. Donc, multiplier les plateformes, c'est multiplier ce travail. Cependant, on peut imaginer qu'on peut avoir plusieurs plateformes complémentaires par rapport à des cibles que l'on va avoir. Et on veut chercher à augmenter sa présence en ligne. Donc, on peut, ce n'est pas interdit de passer sur plusieurs plateformes. Mais on privilégiera surtout YouTube pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Alors, première étape. J'ai ouvert un compte sur YouTube, ou sur Dailymotion, ou autres, ou sur plusieurs. La toute première étape, avant même de mettre sa vidéo en ligne, c'est de soigner la page. Sa page, on va ouvrir une page, donc il va falloir la soigner. La soigner, ça veut dire la mettre à son image, il met son logo, il met un habillage graphique. Alors, là, ça demande un petit peu de compétences graphiques puisque chaque plateforme va avoir ses propres formats d'image, etc. On va remplir tous les champs possibles et inimaginables qu'on va trouver sur la page, la description, le à propos. Donc, en gros, on décrit l'entreprise, on peut décrire les produits, mettre le lien vers le site Internet, enfin, etc. Même y attacher des mots-clés. On va avoir la possibilité de mettre des liens vers les réseaux sociaux si on a des outils sur les réseaux sociaux. Bref, je vais essayer de mettre en place tout un habillage pour que ma page, elle soit vraiment vivante. OK, je produis des vidéos, mais je peux très bien aussi être intéressé par d'autres sujets connexes à mon entreprise et donc faire ce qu'on appelle des playlists. C'est-à-dire, je vais aller trouver, sur YouTube en l'occurrence, des vidéos qui m'intéressent et les ranger dans des playlists que j'aurais fait sur ma propre chaîne. Donc, bref, je vais essayer de faire vivre ma chaîne. Il faut qu'elle est vraiment en un coup d'œil, il faut qu'elle donne un côté très professionnel et qui a une vraie cohérence avec l'image que vous voulez diffuser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport à la mise en ligne de votre vidéo, et là, on va toucher un petit peu au référencement naturel. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques. Faire rentrer ça en un slide, c'était un peu difficile, mais voilà les points clés, en tout cas. Si je veux essayer d'être bien référencé, que ma vidéo soit bien référencée, voilà les points à ne surtout pas oublier et puis les mauvaises pratiques à éviter. Le titre, donc là, pour tous ceux qui ont déjà suivi quelques formations ou ateliers sur le référencement naturel, vous allez voir qu'on n'invente rien. Le titre, et le titre, je vais essayer évidemment de le transformer, ce titre, pour qu'il soit à la fois percutant pour les internautes, mais aussi intéressant pour le moteur de recherche, en réfléchissant en termes de mots-clés, en réfléchissant, vous voyez tout à l'heure, par exemple, j'ai tapé, comment utiliser une huile essentielle. Bon, et bien si la marque, elle avait juste tapé « huile à base de... » Mente. Cette vidéo ne serait jamais remontée. Donc il y a vraiment une réflexion à mener sur le titre. Idem sur la description. J'ai un champ que je peux remplir. Je vais non seulement décrire la vidéo de manière la plus explicite possible, avec des mots-clés, d'abord pour donner envie de la lire, n'oubliez pas, on ne s'adresse pas qu'au moteur de recherche, on s'adresse avant tout à un internaute, et après au moteur de recherche. Je vais y glisser, au passage, si j'ai un site, je vais y glisser le site, le lien vers le site, qui va être un lien intéressant à faire. Les tags, vous allez pouvoir, dans votre vidéo, au moment de la mettre en ligne, on va vous demander de rajouter des mots-clés. Vous allez rajouter ces mots-clés, ça permettra à YouTube ou à Dailymotion d'indexer votre vidéo. Ensuite, quels sont les autres critères qui font qu'une vidéo va être mieux référencée qu'une autre ? Du grand classique, le nombre de vues. Plus votre vidéo sera vue, plus elle sera référencée. Attention, je fais la petite précision par rapport à tout à l'heure, il faut qu'elle soit vue dans sa totalité. Typiquement, c'est pour éviter, je mets un titre accrocheur, je mets une image un peu aguicheuse sur la vidéo, et puis quand je clique sur les vidéos, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me vend. Pour éviter que ces vidéos soient bien référencées, YouTube dit, la vidéo qui est regardée dans sa totalité, c'est elle qui sera privilégiée. Plus la vidéo va être partagée, alors partagée sur les réseaux sociaux, évidemment, YouTube va comptabiliser ce genre de choses-là, plus elle sera mise en avant, plus elle aura des j'aime. Les j'aime sur YouTube, c'est les petits pouces, alors on peut aimer ou on peut ne pas aimer sur YouTube, à savoir que pour pouvoir faire un j'aime sur une vidéo YouTube, il faut déjà être connecté sur un compte YouTube. Donc plus vous en avez, plus forcément ça l'a fait monter cette vidéo, les commentaires, évidemment. L'exclusivité, alors oui, ça c'est parce qu'il y a des petits malins qui récupéraient, c'est très facile de télécharger une vidéo qui vient de YouTube, et récupéraient des vidéos qui avaient beaucoup d'audience, et puis ils incrustaient leur logo, enfin vous voyez, ils faisaient leur petite tambouille pour avoir de la visibilité, faisant croire que du coup, c'était le contenu que les gens cherchaient. YouTube a un algorithme qui permet de voir est-ce que la vidéo qui passe, elle ait déjà été publiée. Et puis c'est assez subtil, quoi. Donc du coup, votre contenu, il doit être vraiment unique. On retrouve, vous voyez aussi, le duplicate content pour ceux qui font un peu de référencement naturel. Les sous-titres, ça peut être, alors on n'est pas obligé de faire des sous-titres tout le temps, mais imaginez que vous adressez à un public d'étrangers, déjà c'est intéressant de sous-titrer la vidéo, ça ouvre vraiment à l'export, et puis, Yvan en a parlé tout à l'heure, d'un point de vue référencement, ça laisse aussi des traces. Encore une fois, il faut que ce soit un sous-titre qui est intégré, un fichier qui soit intégré sur YouTube. Et puis la durée, la durée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas tant que, la durée va être importante, c'est, on a vu que plus elle sera longue, que cette vidéo, plus il y a des chances à ce qu'elle ne soit pas regardée en entier, c'est pour ça que j'ai mis la durée là-dedans, si elle n'est pas regardée en entier, elle sera moins bien indexée. De manière très 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 basique, voilà en gros les éléments clés, donc autant vous dire que c'est pas parce que j'ai fait ma petite vidéo que j'en suis super fier, que si je la balance comme ça sur YouTube, sur un compte que je viens d'ouvrir, sans prêter attention à tout ça, il y a peu de chances qu'elle soit vraiment visible. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important, et puis c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, cette vidéo va falloir, dans le jargon on appelle ça, il va falloir la pousser, cette vidéo. Et c'est là qu'intervient le dispositif de diffusion, le dispositif que vous allez mettre en place. Alors de manière très très schématique, encore une fois, ça peut ressembler à ça, un dispositif de lancement. Au centre du dispositif, il y a votre vidéo. Admettons que cette vidéo elle est sur YouTube. Déjà, on va voir qu'il va y avoir un travail à faire au sein de YouTube, donc on a parlé là de l'optimisation, donc déjà le premier point, mais je vais aussi, si moi-même je suis très actif sur YouTube, si j'ai fait des playlists, si j'ai trouvé des personnes sur YouTube qui intègrent des communautés qui traitent des mêmes sujets que moi, je vais pouvoir échanger avec eux, je vais pouvoir les intégrer à ma playlist, je vais pouvoir leur proposer ma playlist, etc. Donc plus je vais faire un travail d'échange entre communautés sur YouTube, plus déjà j'ai des chances de quand ma vidéo à moi va sortir, forcément il y a des gens qui me connaissent. Donc forcément, il aura un démarrage un peu plus rapide. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas tourner en vase clos. Donc on trouve sur la gauche, si j'ai un site ou internet ou un blog, on va voir dans quelques instants comment à tout prix je vais devoir utiliser cette vidéo. Ce n'est pas juste pour YouTube. On verra qu'on a tout un travail à faire après sur les réseaux sociaux, travail qui sera plus ou moins limité, selon si vous avez déjà des comptes ou pas des comptes, etc. Le petit code QR, je vous l'ai mis parce qu'on verra que parfois c'est intéressant de travailler le cross-canal, le multi-canal. Je vais en reparler dans quelques instants. Le canal mail, le dinosaure, le mail, le truc que personne n'utilise maintenant a quand même à ne pas mettre forcément à la poubelle. Il y a des choses intéressantes à faire avec le mail. On verra là aussi des bonnes et des moins bonnes pratiques. Et puis après, le petit bonhomme avec son hijiaphone, c'est juste pour dire qu'il y a un travail de RP, de relations presse, de relations publiques sur Internet qui peut être intéressant à mettre en œuvre autour de sa vidéo. Donc si je développe point par point, j'ai un site, j'ai un blog ou les deux, évidemment, je vais mettre en avant ma vidéo sur mon site ou sur mon blog. Alors, selon le type de vidéo, cette vidéo, elle va être présente où ? Soit dans mon actualité, si c'est une vidéo événementielle. Si c'est une vidéo produit, je vais aller l'intégrer dans ma fiche produit. Là, on risque d'augmenter le taux de transformation et le chiffre d'affaires là-dessus. Si c'est une vidéo plus formation, conseil, on va essayer d'écrire un article autour de cette vidéo. Donc là-dessus, du coup, on profitera et du référencement de la vidéo et du référencement de l'article. Donc, autant dire que, quelque part, votre site Internet, c'est l'endroit final, c'est là où tout le monde doit arriver, vos clients, vos prospects, on doit se débrouiller n'importe comment, mais au final, c'est là qu'ils doivent arriver parce que c'est là que vous faites votre vente, c'est là où il y a votre formuleur de contact, etc. Donc, créer du contenu à vous permettre de faire vivre votre site Internet, voire de le booster selon les vidéos qu'on a choisis. Ça peut être aussi sur la page d'accueil, pourquoi pas, si on a une vidéo de présentation, elle peut très bien être mise sur la page d'accueil. Donc là, plein de possibilités qui sont possibles selon la stratégie et le type de vidéo. Mais ce n'est pas suffisant. Si on reste sur le site Internet, on reste encore une fois dans notre univers, on reste en vase clos. et cette vidéo, il va falloir la faire connaître. Pour la faire connaître, cette vidéo, on va d'abord utiliser les comptes existants que l'on a, si on en a. Donc, si on a une page Facebook, on va la partager sur notre page Facebook. Petite précision sur Facebook, vous avez peut-être vu qu'on peut installer des applications tierces sur la page Facebook. Là, je vous conseille d'installer une application YouTube qui vous permet, si votre vidéo est sur YouTube, d'intégrer une chaîne YouTube à votre page Facebook. Parce que si je n'ai pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je publie ma vidéo aujourd'hui et dans deux mois, trois mois, à moins qu'il ne se passe rien sur ma page Facebook, la vidéo sera dans les profondeurs. Si j'ai installé cette application, à tout moment, les internautes peuvent cliquer et avoir la liste de toutes mes vidéos bien incrustées, bien mises en page. Donc, je relaie ma vidéo sur mes propres réseaux sociaux. Mais il y a aussi, je peux ne pas avoir forcément de réseaux sociaux ou je peux, en complément, aller contacter d'autres groupes, d'autres pages sur les réseaux sociaux. Ça, ça fonctionne que si en amont, vous avez déjà créé ce relationnel. Si du jour au lendemain, vous arrivez sur tout un tas de pages de groupes pour les polluer en faisant la promotion de votre vidéo comme ça, comme un spammer, vous risquez d'être très très mal accueilli. Donc, on n'attend pas d'avoir du contenu à partager pour instaurer des relations avec d'autres communautés. Et puis, même si vous avez une page sur Facebook, peut-être que vous avez aussi un profil, un profil qui a des contacts pro, qui a des contacts persos, on n'oublie pas de relayer la vidéo à ces gens-là aussi. Donc, plus on va envoyer cette vidéo vers des gens qui sont intéressés par cette vidéo, plus on a des chances qu'elle soit relayée et c'est comme ça que démarre, vous voyez, la publication et la republication de la vidéo. Le mail, le dinosaure. Donc, d'abord, l'avantage du mail, c'est qu'il va permettre de faire des messages personnalisés. Je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des relations presse. Mais, admettons, j'espère en tout cas que toutes les entreprises qui sont là, vous avez une base mail, c'est-à-dire une base avec tous vos contacts mail. Ainsi, une vidéo, pour un peu que la vidéo ce soit vraiment une vidéo de qualité, ça mérite un mail, en tout cas, je pense. Et donc, on va faire un mail d'information dans lequel on intégrera la vidéo pour faire connaître cette vidéo à votre base mail. Ça, on peut le faire. Si on a une newsletter, on peut utiliser cette vidéo et l'intégrer dans cette newsletter. Et puis, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Yves, je peux intégrer, pourquoi pas, ma vidéo dans ma signature mail. Tout dépendra du type de vidéo, mais ça peut être intéressant. D'accord ? Donc, le canal mail à ne pas oublier, d'autant plus que très souvent, les gens à qui vous envoyez des mails sont des gens qui vous connaissent. Donc, on peut faire un message personnalisé et les inciter à partager cette vidéo. L'ERP, donc des relations presse, des relations publiques avec les blogueurs, avec les journalistes. L'avantage de la vidéo, c'est qu'elle va dynamiser un communiqué de presse. Donc, je suis quand même obligé de faire un petit communiqué de presse pour expliquer ce qu'il y a dans cette vidéo, pour accrocher le blogueur ou le journaliste. Mais évidemment que s'il y a une vidéo, c'est comme tout internaute, il va avoir le réflexe pour un peu qu'on est un peu accroché de la cliquer sur cette vidéo. Et si votre vidéo, elle est percutante, à la limite, le communiqué de presse, on s'en fout, il va prendre la vidéo et il va soit vous contacter, soit la diffuser, en tout cas, la vidéo, c'est que c'est du contenu directement réutilisable pour un journaliste ou pour un blogueur qui peut diffuser cette vidéo et écrire son article ensuite en supplément. Encore faut-il que la vidéo soit de qualité, évidemment, et qu'elle corresponde à l'univers du blogueur ou du journaliste. Si je m'adresse à un journaliste spécialisé dans le jardinage et que ma vidéo, elle parle de pizza, ça ne sert à rien. Donc, on va pouvoir faire des messages personnalisés, ça c'est vraiment important quand on fait des relations presse. Et puis après, il y a les RP digitales au sens plus large, c'est-à-dire que je vais aller sur des forums ou sur des blogs et faire connaître ma vidéo. Alors là, je dis attention, point de vigilance parce qu'on peut vite se retrouver dans une position de spammeur et qui est détestable, qui est vraiment mauvais pour l'image de l'entreprise. Le spammeur, c'est celui qui va aller sur les forums qui représentent la thématique de son entreprise et qui va arroser avec des pseudos ou pas d'ailleurs, de messages avec regardez cette vidéo, elle est super, elle est géniale, etc. Même si vous faites de manière anonyme, vous êtes sûr que vous allez vous faire détecter au bout d'un moment. Donc là, la bonne pratique, c'est en amont, bien en amont la réalisation de votre vidéo. Vous allez identifier les forums ou les blogs qui sont dans votre univers. Vous allez prendre l'habitude de lire les articles, de lire les questions et de temps en temps, pourquoi pas d'échanger. Et le jour de la sortie de votre vidéo, vous n'allez faire la promotion de cette vidéo uniquement dans les articles ou dans les posts sur les forums qui correspondent vraiment à la problématique à laquelle répond votre vidéo. Il faut vraiment qu'il y ait du lien, il faut vraiment que votre vidéo apporte un plus, qu'elle apparaisse comme une solution et pas comme une vidéo publicitaire. Alors autrement dit, si je suis sur un type de vidéo qui est le type reportage, j'oublie de suite ce réseau, ce canal-là. Parce qu'il y a peu de chances qu'elle ait une vraie valeur ajoutée. Par contre, si je suis sur un type de vidéo qui est formation, sensibilisation, interview, pourquoi pas d'un expert sur des questions clés, etc. Là, je peux faire ce travail-là. Vous voyez la différence ? Donc, tous les types de vidéos ne sont pas forcément intéressants à travailler dans des RP comme ça. Alors, le réflexe cross-canal, c'est-à-dire que cette vidéo, au départ, elle n'est que sur Internet. Mais grâce à certains outils comme le code QR, donc je vous le rappelle, le code QR, c'est un petit code que vous pouvez générer très facilement qui va vous permettre de mettre une adresse URL derrière. C'est-à-dire que je peux très bien avoir l'adresse de ma vidéo sur YouTube, je génère un code QR et ce code QR, je vais pouvoir donc l'imprimer. L'utilisateur, avec un smartphone, va télécharger une application gratuite et va pouvoir donc scanner ce code QR et lire directement la vidéo sur son téléphone. Donc, il y a une passerelle entre la dimension physique, là, l'événement dans lequel on est tous ensemble et le web. Donc, on va pouvoir utiliser ce code QR, je vous donne quelques exemples. Si je suis sur une vidéo de démonstration comme a expliqué Yves tout à l'heure, ou de conseil d'utilisation, on peut très bien trouver ce code QR sur une notice, sur une fiche produit, sur un packaging. Tiens, ce week-end, j'ai dégusté un vin et sur cette bouteille de vin, il y avait un petit code QR. Le vin était super bon et tout, très bien. Curiosité, on scanne ce code QR. Il y avait quand même une petite accroche, ce n'était pas juste un code QR posé comme ça, il y avait une petite accroche, c'était visiter la propriété. Tiens, c'est intéressant ça quand même. Ça m'attire, je scanne une vidéo très très courte, sur mon téléphone, très très courte, mais très très bien faite, où on voit, ça donne envie de voyager, on voit des beaux plans du vignoble, très très courts, mais très très beaux. Et puis en gros, à la fin, en signature, retrouvez-nous et l'adresse du site internet. Ça donne vraiment envie de continuer l'expérience et de voir s'il y a d'autres produits, etc. Le stop rayon en magasin, c'est dans le rayon, la tête de gondole, c'est la petite affiche qui va arriver au niveau des yeux. Pourquoi pas ? Si on a une vidéo qui peut permettre de transformer, de convaincre, on peut la mettre à ce niveau-là. Sur un salon, on a des kakemonos, des affichettes ou des stands, on peut essayer de faire vivre une expérience vidéo à nos visiteurs. Ça peut être intéressant. Et puis pour terminer, un cas classique, j'ai fait une vidéo, je paye un encart publicitaire dans un petit magazine ou au sud-ouest. Si cette vidéo, elle est vraiment intéressante et percutante, peut-être que ça peut être intéressant de la mettre en avant dans cet encart publicitaire. Petite précision quand même, on ne se contente pas de mettre juste le code QR. Ça ne parle pas encore à la majorité des gens. Donc, deux points importants. Premier point, une accroche pour donner de l'intérêt, pourquoi il y a ce code QR. Et puis en tout petit, une petite phrase quand même qui va expliquer un peu de pédagogie, qui va expliquer comment on s'y prend au cas où la personne ne sait pas comment faire. Donc, on va télécharger telle application, etc.